Moi c'est Axel Colson, j'ai 29 ans, je suis installé sur l'exploitation ici à Saluspice à côté d'Orthèse depuis deux ans. La reprise d'exploitation s'est faite avec un troupeau de bovins, tout en vaux sous la mer, auquel j'ai rajouté un atelier volaille plein air, donc 8 cabanes déplaçables. Le choix de cette activité s'est fait en partie pour me décharger les horaires de travail du matin et du soir, horaires auxquels je consacre beaucoup de temps au veau, et le milieu de journée, du coup je peux le passer plus sur les poulets. La réflexion du projet cabane mobile s'est faite durant l'année de stage de reprise d'exploitation que j'ai fait avec la chambre d'agriculture. Il fallait valider une étude économique, et entre un 400 m² et des cabanes déplaçables, l'étude économique révélait que dans mon cas, il fallait s'installer en cabane et sur 8 cabanes du coup. Au démarrage du projet, j'ai vu pas mal de monde de Maïs Adour, de techniciens et commerciaux, pour la vente des cabanes et le choix du site d'implantation des cabanes. Un accompagnement durant toute l'année de parrainage, avant de signer l'achat des cabanes. Aujourd'hui, Maïs Adour m'accompagne via sa technicienne, qui passe 3-4 fois par bande, voir l'état des volailles, les pesées, les prélèvements, etc. Jusqu'à l'abattage. Elle est disponible aussi, dès que j'ai une question, je l'appelle. Ça se fait comme ça. L'achat et le montage des cabanes s'est effectué en 2023. J'ai monté les cabanes moi-même, avec l'aide de la famille. Cette année, on a créé une plateforme pour le chargement et les déchargements des semis, ainsi qu'un chemin d'accès pour faciliter la distribution de l'aliment. Cet hiver sera monté le parcours arboré, un projet agroforesterie fait avec Maïs Adour. Le bien-être animal dans cet atelier est primordial. Je voulais de la volaille en plein air, qui court, qui va dehors, des bons poulets, comme on aime manger le dimanche. Les cabanes sont équipées en perchoir. Du grit est mis à disposition pour le picorage des volailles. Cet atelier a une rentabilité acceptable, dans mon cas. Du faible investissement de départ, comparé à un 400 m². Du fait que je me suis monté les cabanes moi-même. De la part subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine. Ça permet une installation, je ne vais pas dire facile, mais ça permet une installation pour les jeunes hors cadre, sur des petites surfaces. C'est des ateliers intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada